C'est juste que la plateforme citoyenne, l'art de l'Union Bok, il y a des mouvements citoyens, des associations, des organisations politiques et des citoyens simples. Ils ont eu des milliards de Sénégalais, ils ont organisé un rassemblement pacifique à la place de la nation. Ils ont eu un rassemblement pacifique, tribune du peuple, comme nous l'avons dit. Les citoyens, tous les citoyens, ils ont eu un rassemblement de l'Union Birli pour que l'Union Birli ait l'air de l'Union Birli. Que la justice ait fait pour que l'Union Birli ait l'air. Ils ont dit que la justice, en toute autonomie, ait fait le travail. C'est ce qu'on a dit, c'est que l'Union Birli a pris le Président de la République dans le Corité, dans le pays de l'Union Birli. Il y a eu des cadres de l'Union Birli, il y a eu des cadres de l'Union Birli. Il y a eu des cadres de l'Union Birli. Il y a eu des cadres de l'Union Birli. Il y a eu des cadres de l'Union Birli. C'est ce qu'on a dit à l'Union Birli, qui a une justice, qui n'a pas le droit de l'autre en rembourse. C'est ce qu'on a fait, parce que le Sénégal a une justice pour les gens qui sont en train de se faire, mais l'institution est en train de se faire, parce que le pouvoir est en train de se faire. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était juste pour avoir deux autorités pour que Mbirmie soit l'air, et que tous les contrats signés de Mbirmie, et que le contrat n'est pas dans le sens des intérêts du Sénégal et du peuple sénégalais que nous renégocions à Mbirmie, et que les pétroles n'ont pas d'exploité, c'est ce qu'on a fait pour les citoyens. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait pour les gens. Donc, c'est ce qu'on a fait pour nous. La mobilisation, mais comme vous l'avez vu, le préfet a fait. C'est ce qu'on a fait pour nous. Alors que tout le monde a fait pour nous. Plusieurs jours avant, quand nous sommes en train de se faire, la lettre d'information qui a adressé le préfet, et que nous nous mettons à sa disposition pour l'enquête administrative. Mais tout le monde a fait pour nous. Mbirmie est venu. Quand nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire, et que nous sommes en train de se faire, et que nous sommes en train de se faire. Sur notre rencontre, sur notre rassemblement pacifique, notre préfet fure, et qui a fait le terrain. Et cela n'est pas le temps que nous sommes en train de se faire et que cela devait se faire. Parce que nous sommes en train de se faire outre. Nous sommes en train de se faire. Si on achète nos organisateurs, à mieux que l'on ait fait la décision, on doit les avoir. Et à temps, surtout. Parce que, comme cette manifestation, sur la 9h30 du matin, nous avons appris une lettre. En tant que plateforme citoyenne, Nous avons répondu à la loi du Sénégal, nous sommes informés parce qu'on est dans le régime de la déclaration d'autorité. Du moment où on a vu que la bataille, il y a eu tout un rassemblement pacifique. Et que l'autorité devait prendre les responsabilités pour que l'indicité de sécurité soit encadre. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Mais ils ont vu que les Sénégalais, surtout jeunes, ils sont venus. Malgré un dispositif policier qui s'en avait pas vu au Sénégal, ils ont vu qu'ils se trouvent sur la place de l'Obelisque et qu'ils se trouvent. Mais les citoyens, jeunes surtout, étaient déterminés à se qu'ils avaient la place de l'Obelisque pour que l'on ait un rassemblement pacifique. Mais vous voyez que les policiers étaient en train de se faire entendre. Ils étaient en train de se faire entendre. Ils étaient en train de se faire entendre. Ils étaient en train de se faire entendre. Mais cela a été découragé. Encore une fois, je vois les Sénégalais qui sont en train de se faire entendre. Si vous avez fait un tour de la gâle de la face, ou des collobas, ou des gens qui ont été en train de se faire entendre. Ils n'étaient pas venu à ce rencontre. Mais malheureusement, ils n'étaient pas en train de se faire entendre. Parce que les policiers étaient en train de se faire entendre. Nous avons fait ce qu'on a fait. Nous avons fait des réunions et des citoyens. Nous avons fait le droit de faire un rassemblement. Nous avons fait le rassemblement depuis le 21 ans. Depuis le 17 ans, nous avons déposé les lettres au préfet. Il a fallu qu'hier, nous avons appris une lettre à l'adresse au préfet. pour faire tout cela. Pour qu'on puisse faire une enquête administrative. Donc, nous avons fait le droit. Nous avons fait le droit. Nous avons fait le droit pour, Inchallah, notre rassemblement pacifique. Nous allons le rendre vendredi à l'aile du centenaire au rond point. Comme nous l'avons annoncé. Ce que je peux dire est que le Imam est vrai. Imam Kanté. Il y a beaucoup de personnalités individuelles. Il y a beaucoup d'autres personnes sur cette plateforme. Nous avons des membres. Nous avons fait des contributions à cette travail. Aujourd'hui, nous avons décidé de quitter la plateforme et de la souhaiter le bon vent et que la dynamique continue et que nous nous concentrons sur le rassemblement au vendredi, le 21 à 15h. Nous avons vu la plateforme et que nous sommes de la société civile, mais nous sommes en position de trancher pour défendre les intérêts des Sénégalais. Cela ne s'est pas arrangé, nous avons une opposition, nous n'avons pas de problème, mais nous avons vu qu'il y a un mouvement citoyen et qu'il y a des mouvements. Nous avons vu que le Préfet viole la loi et que les citoyens sénégalais devraient faire un rassemblement pacifique et qu'il y a des gens qui attendent le rassemblement et qu'il y a des informations et interdictions. Nous avons compris dans les médias et les pratiques que nous avons vu, nous avons vu que le Préfet viole le Sénégal et que le Préfet viole la plateforme citoyenne a le droit de faire une manifestation pacifique. Que nous maintenir son mot d'ordre pour qu'il y ait une manifestation, comme nous l'avons dit. Nous avons vu que le Préfet viole la politisation, nous avons vu que les citoyens se déterminent, nous sommes sur la plateforme, nous avons vu que la loi de ce que nous rassemblons. Tout ce que nous devons faire, en tant que citoyens, nous avons vu vis-à-vis de l'autorité et qu'il est de la responsabilité du Préfet de veiller à ce que nous l'encadrions pour qu'il y ait des amis. Nous n'avons pas de problème par rapport à cette ligne-là parce que c'est une ligne citoyenne et que nous devons continuer à se déterminer. En tout cas, nous devons nous divertir, nous devons nous divertir. Nous devons nous déterminer notre combat. Rassemblement à l'allée du centenaire, deuxième boulevard, je pense que rue 25, Tribune du Peuple, tous les citoyens qui ont vu, Aujourd'hui, nous avons vu que les développements ont vu depuis le début de l'année. Une voix autorisée de la présidence, conseiller en communication du président, Tout le monde a vu que l'on a éclaté. Il n'y a pas d'une virement qui a travaillé à Timis Corporation, qui est venu dans les comptes bancaires ou Agri-Trans. Nous avons vu l'âge de l'âge cassé. Il y a eu l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il y a eu des consultances dans le domaine de l'agriculture. Donc, c'est le plus important pour les citoyens qui sont ici. Il y a un élément de plus. Il y a eu une voix forte de la présidence de la République. Ils vont contredire tout cela. Ils vont tous les entendre. Aujourd'hui, ils vont tous les entendre. Donc, incha'Allah, demain, nous allons aller du centenaire pour amener notre rassemblement citoyen et pacifique. On estime qu'il n'y a pas d'autre. Que le Préfet n'a pas pu commettre une erreur. Il faut vouloir priver à des citoyens ce droit à un rassemblement pacifique. Et que nous devons les accorder. Nous devons les entendre. Incha'Allah. Tout ce que nous devons faire, Incha'Allah, nous devons nous aider. Nous devons aller. Ça va au-delà. Un an. Un an. Un an. Un an. Sous-titrage ST' 501